amis collègues qui nous fitent sur notre rythme familial, notre vie quotidienne sinon de nous rappeler de la manière dont nous sommes en train de vivre mes chers frères et soeurs, notre vie est basée par un système ou un rythme le rythme de notre vie, pas seulement en famille mais d'une manière générale et cette semaine nous allons parler généralement des rythmes et nous allons commencer par un verset clé qui est en Ecclesiastes chapitre 3 verset 20 il dit il y a une saison pour tout il y a un temps pour tout vous allez le remarquer que pas longtemps nous étions dans nos lits c'est que c'était le moment de dormir et dès qu'il était matin nous nous sommes réveillés parce que ce n'est plus le moment de dormir le livre qu'on venait de lire il y a un temps pour toutes choses sous le sole la manière dont ces cycles affectent notre vie individuelle et nos familles donc c'est en diversité de ces rythmes qui tiennent nos familles et nos individualités parce qu'il y a un temps où nous devons nous réjouir il y a des temps où nous sommes en tristesse il y a un temps où nous tombe malade il y a des moments de temps aussi où nous devons être guéris mais nous devons aussi voir les commencements de toutes choses pour pouvoir entrer dans ces rythmes au chapitre premier quand nous sommes en train de descendre au deuxième verset nous remarquons une chose nous remarquons qu'il y a eu aussi un rythme parce qu'on nous dit au commencement Dieu créa les cieux de la terre or la terre était alors informe et vide les teneurs couvrez l'abîme et l'esprit de Dieu planait au-dessus des eaux c'est un rythme de la manière dont les choses s'est déroulée mais de toute façon même s'il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées nous devons comprendre comment est-ce que ces choses sont en train de se passer de la manière dont Dieu les a planés parce qu'avant que le péché puisse se manifester les choses vont marcher d'une certaine façon parce qu'il y a toujours un matin et ça c'est un rythme habituel qui nous appelle même à comprendre comment nous pouvons nous retrouver aujourd'hui au premier jour de la semaine parce qu'on m'en venait de le dire même s'il y a eu le péché mais le soleil se lève toujours avant que le péché et après le péché le soleil se lève la lune est toujours là et cela fait nous amener à comprendre de quelle manière nous sommes dans les cycles balancés aujourd'hui nous avons encore un super les l'autos et l'amalika momoko ya bokeh qui est 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 en train de la menée bonbouille le lait et ok au camp ayango et tambour la canariste mais mon cause son golot où les hommes des sciences ont appelé un rythme biologique au bateau le maillet les balles au bas de l'étimé n'allez pas lancé à biologique dans d'autres termes il y en a qui ont fait parler d'un degré de régularité et il fonde ou qui mène notre vie basale et qu'on verra mon sous-souna mollo gouton c'est la moco ma bonissime au présent la catia d'autres absences à l'écho van de sabots mon abisso c'est qui mène ou qui conduit notre vie qui fait à ce que nous puissions être en vie aux eaux comme à bombo et je salette et tous à la bataille de ça la bombo et c'est que dans une certaine mesure nous avons les rythmes qui existent en nous et l'humain était la carte et la vision d'un rythme beaucoup d'aller quatrième abisso si nous lisons les livres de l'ecclésiaste on nous parle au chapitre troisième basalique au version de l'ecclésiaste dans le chapitre 3 verset deuxième verset amibali on nous dit qu'il y a un temps pour tout être basalique au bête il y a un temps pour naître il y a un temps pour mourir il y a un temps pour planer planter et il y a un temps pour arracher le plan voilà qu'il y a un rythme qui se passe dans notre vie d'une manière continuelle ces rythmes sont comparables à notre vie quotidienne aussi ou dans la vie courante entre la naissance et la mort il y a des choses qui se passent tel que nous allons nous sommes en train de les remarquer nous ne sommes pas de même on peut être nés tous les mêmes jours mais on ne mourra pas tous les mêmes jours il y en a avec qui on était nés mais qui n'ont fait que quelques temps et il y a les gens parmi nous qui ont grandi mais qui n'ont pas réussi à faire les vêtements mais il y en a qui ont étudié même parmi ceux qui ont étudié il y en a qui ont eu des gros diplômes il y en a qui n'ont pas et il y en a qui n'ont pas eu et dans notre vie quotidienne il y en a qui sont riches il y en a aussi qui sont pauvres et tout cela fait assez que dans ce rythme il y ait une différence pourquoi cela ? cela c'est fait pour que nous puissions comprendre que dans cette diversité dans cette immensité il y a toujours des différences il y a des différences parmi nous et pourquoi cette différence et à qui cela profite ? il y a cette différence pour nous amener à comprendre que je suis unique que je suis unique dans mon genre tel que tu es là tu es unique même si nous faisions partie dans un rythme de vie de dormir, se réveiller et manger, voir tout ça mais nous sommes différents ces différences sont importants parce que comme vous venez de le dire pour que chacun puisse être un être unique pour que chacun ait quelque chose que l'autre n'a pas pour permettre à ce que nous puissions avoir des besoins des uns pour les autres pour que nous puissions nous compléter c'est en cela que vous allez voir que parmi le rythme de la vie il y a certaines spécificités donc en bref nos différences nous permettent d'être une bénédiction pour les autres et la bénédiction n'est pas seulement d'une manière matérielle les pambolés les pambolés sont en tant que l'autre côté les pambolés sont en tant que l'autre côté mais par exemple quand vous voyez les jeunes et les vieux les jeunes sont en tant que l'autre les jeunes sont en tant que l'autre ils ont une bénédiction pour les jeunes parce qu'ils peuvent détenir la sagesse ou la dignité raison pour laquelle nous devons comprendre ces rythmes là pour pouvoir mieux nous conformer et mieux nous adapter parce que quelque soit l'étape où nous sommes et peu importe nos différences nous avons tous quelque chose à offrir non seulement pour le Seigneur mais aussi pour les autres donc chacun d'entre nous doit comprendre qu'il est important pour l'autre nous ne devons pas nous sous-estimer ou sous-estimer les autres mais dans ces rythmes de la vie nous comprenons que chacun est important pour l'autre et l'un est une bénédiction pour l'autre voilà pourquoi dans notre vie quotidienne nous devons parvenir à comprendre cela j'ai lu encore ce matin un passage c'était dans le livre de Psaume Psaume chapitre numéro 71 Psaume chapitre 71 et 5e partie 10 et t'es une amie t'as de l'éboué oh Seigneur éternel en toi j'espère depuis ma jeunesse celui qui est en train de parler ici n'est plus jeune il était déjà vieux mais il comprend que il était là toujours espérant l'éternel c'est de la même manière que dans notre vie dans le rythme il y a des choses qui doivent rester statiques c'est par exemple ce que nous venons de lui mettre l'espoir en Dieu ça ce n'est pas seulement les jeunes qui en ont besoin même les vieux aussi en ont besoin dans notre cycle il y a des choses sur lesquelles nous ne devons pas perdiverser ou dévier le rythme exige pour nous qui sommes chrétiens de mettre toujours notre espoir et notre espérance en Dieu le rythme exige que le rythme exige le rythme exige de mettre toujours notre espoir et notre espérance en Dieu quel que soit l'âge le moment les circonstances c'est pour cela que même chaque matin on se retrouve ici c'est parce que nous voulons garder c'est parce que nous voulons garder cette communion avec Dieu parce que nous croyons mettre notre espérance en l'éternel jour après jour lorsque dans notre rythme de vie nous puissions garder notre espérance en Dieu que nous puissions mettre de l'espérance toujours à notre vie que nous puissions pas nous sous-estimer je suis une bénédiction pour ma sœur et mon frère et le fait de me retrouver en présence de mon frère ou de ma sœur est une bénédiction pour moi et ça n'est pas un boli pour l'angai parce que je dois toujours tirer quelque chose de lui pour être enseigné l'angai n'habit que le comogu est pas n'ayez comme lui par ma sœur il y a peu le cola et pas inangai que l'éternel nous aide à vivre dans ce rythme au nom de Jésus nous allons nous tenir de vous de ton côté et chantez le panique tu payes à mon salut chante tu payes à mon salut par ton grand sacrifice au Jésus quel merveilleux amour désormais pour ton sain tes glories et services ton rachide et ses donnes en retour je viens à ton hôtel offrande de volontaire librement je veux s'aimer m'envoire je ne veux désormais que ta gloire en m'en perd ne vive que par toi et pour toi merci éternellement pour Dieu de nous révéler des choses merci éternellement pour Dieu notre frère parce que nous sommes en train de comprendre le rythme de la vie frère éternel nous venons de comprendre que nous sommes de bénédiction les uns pour les autres l'esprit l'esprit nous aide par ton esprit à vivre l'amour est limité parmi nous pour que nous puissions nous compléter alors que nous sommes en train de nous avancer vers l'avènement de notre Seigneur Jésus béni notre journée Seigneur que tout ce que nous allons entreprendre en ce jour puisse être conduit et béni par toi souviens-toi Seigneur de nos frères et sœurs qui ne sont pas parmi nous qui pour des raisons que tu connais toi-même puissent être absent d'un frère Seigneur que tu puisses être celui qui combat pour nous en fin de la victoire du Seigneur Jésus que soit aussi mon territoire Père éternel nous voulons palper de nos mains et vivre les bénédictions qui étaient disposées pour nous depuis la nuit avant que le soleil puisse se coucher Seigneur nous aimerions tes exaltés pour tout ce que tu pourras faire pour nous Sois béni Sois glorifié Seigneur toi tu vas nous garder durant toute la journée et le soir dans nos domaines nous n'entendrons pas de glorifié Sois notre vie comme demain tes enfants telles les prières de grâce que nous t'adressons avec foi au nom de Jésus notre Sauveur Amen